... Écoutez, ce colloque a été véritablement très intéressant. Bon, cet après-midi, j'ai participé pour exposer un petit peu le travail que nous faisons en France et j'ai écouté attentivement les propos de M. Amoussuga, qui nous a éclairés sur le fonctionnement du TPIER. Bien évidemment, nous ne partageons pas toutes les vues des représentants du TPIER. Nous avons beaucoup de griefs à porter contre le fonctionnement de ce tribunal international, en particulier dans des décisions judiciaires qui, non seulement ne peuvent pas nous satisfaire, mais nous sont apparues scandaleuses. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que, malgré tout, la justice est en marche. Le TPIER va bientôt fermer ses portes. Nous sommes amenés, nous, en tout cas en France, à commencer, non pas le combat pour la justice, mais à commencer à nous investir dans des procès éventuels qui nous sont annoncés. Je crois qu'il faut absolument que nous gardions toute notre énergie pour que ces procès-là fassent jaillir la vérité. La justice est indispensable. La justice est un chemin aussi pour construire l'histoire. La justice est également un travail de mémoire. Donc, nous attendons beaucoup de ces procès qui pourront, je l'espère, redonner confiance aux rescapés, rétablir leur honneur, nommer les bourreaux, nommer les victimes. C'est excessivement important. Donc, nous aurons besoin de tout le monde. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un procès, ce n'est pas la fin d'une aventure. C'est plutôt le commencement. Un procès n'est jamais gagné d'avance. Donc, nous aurons besoin de beaucoup d'énergie pour que la vérité éclate et que soient condamnés tous ceux contre lesquels nous avons des bonnes raisons de croire qu'ils ont participé au génocide. C'est vrai que le travail de modérateur, ce n'est pas un travail aisé. Ce n'est jamais un travail aisé. Si je commence les choses dans l'ordre chronologique, l'intervention d'Alain Gauthier, évidemment, ça donne le sentiment d'impuissance. Toutes ces années passaient à réclamer à ce que la justice fasse son travail en France et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune personne parmi les personnes contre lesquelles il y a des plaintes qui a été traduites devant la justice. C'est aérissant. Donc, ça donne vraiment le sentiment d'impuissance et l'absence totale de la volonté politique de poursuivre les présumés jeunes jeunes qui vivent en France. Quant à l'intervention de M. Amusuga, c'était vraiment une très bonne intervention, très claire, précise. Et moi, je déplore qu'en fait, évidemment, il représente une institution, il y a, j'imagine, un devoir de réserve. Il y a des questions sur lesquelles il n'a pas pu apporter de réponse, notamment l'absence de réparation, même s'il se cache derrière les décisions du Conseil de sécurité. Mais je pense qu'en tant que le tribunal, il pourrait formuler des observations. C'est ce qui se fait partout ailleurs quand un tribunal ne peut pas rendre une décision parce qu'elle n'a pas une décision politique ou législative qui lui permet de mener à bien sa mission. Il y a des observations qui sont faites en marge de la décision. Donc ça, je l'ai regretté. Après, je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire là-dessus. On a pu revenir sur les derniers acquittements qu'il y a eu au TPR concernant Justin Moudianzi et Prosper Moudianza. Je pense, oui, c'est ça. Il y avait vraiment matière à débattre. Il y avait matière à discussion sur le travail qui a été mené par le procureur. Notamment, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ces personnes-là qui faisaient partie du gouvernement intermaire et qui étaient de compétence nationale, n'ont été poursuivis que sur les faits qui ont été commis uniquement à Boutaré sur une toute petite période très réduite, sur deux journées, concernant savoir le discours qui a été prononcé par Théodore et la décision du préfet de Boutaré et qui a engendré par la suite les massacres qu'on a connus à Boutaré. Donc je pense vraiment qu'il y a des vraies et des réelles questions à se poser sur ce travail-là. Je pense que malgré l'absence dans le statut du TPR de la mission de pouvoir rendre décision concernant les réparations, je pense qu'il revient quand même aux Nations Unies. Il est vite de voir les Nations Unies. Il y a eu égard à leur responsabilité dans le génocide des Tutsis. Il y a eu égard à leur absence. Il y a eu égard aux décisions qu'ils ont prises, qui ont donné un signal fort aux génocidaires, comme quoi ils pouvaient y aller, qu'ils avaient la carte blanche, qu'il est de leur responsabilité aujourd'hui de donner aussi un signal fort en créant un fonds d'indemnisation des victimes. Il est très très important, aujourd'hui on ne peut pas imaginer un système judiciaire qui puisse fonctionner, rendre décision de la justice sans rendre décision sur la réparation des actes et comptes commis contre les personnes. Parce que si vous voulez là, on peut établir un parallélisme entre la logique des poursuites individuelles, parce que le TPR refuse la logique de poursuivre les groupes, notamment le gouvernement intermère, on refuse également une sorte de réparation morale qui serait collective, parce qu'on a rendu décision. Donc il faut également prendre en considération les personnes. Il n'y a pas eu de génocide sans personne. Il y a eu un génocide parce que les personnes l'ont commis, mais également parce que les personnes ont été tuées. Voilà, donc je pense que là vraiment, on est sur un point très épineux et qu'il y a quelque chose à faire là, et que là, ça sera un travail des sociétés civiles, des hommes politiques et des ONG d'associations. Il faut vraiment qu'on pousse à ce que les lignes changent, les lignes bougent. Je voudrais quand même rajouter quelque chose en ce qui concerne spécifiquement la France. Aujourd'hui, on est à 19 ans plus tard, et on est à un an de la 20e commémoration. Outre le fait qu'en France, il n'y a aucun procès qui s'est tenu, on a un réel problème d'absence de volonté politique et d'établir un lien de mémoire à Paris. On a déjà eu un lien de mémoire à Cligny, on va en avoir dans les autres petites villes, mais c'est symboliquement parlant, ce n'est pas la même chose que d'avoir un lien de mémoire à Paris. On a fait des démarches depuis des années Durand, mais aujourd'hui, on n'a aucune volonté politique de la mairie de Paris qui renvoie la balle au gouvernement, et le gouvernement qui nous renvoie à la mairie de Paris. Donc je pense que la vraie question qui est posée aujourd'hui, c'est si la France reconnaît le génocide de Tutsi, puisque la France a participé au vote de la résolution qui a porté création du TPR, donc là il s'agit d'une reconnaissance du génocide de Tutsi. La France l'a reconnue dans la voix du président Sarkozy quand il s'est rendu au Rwanda, donc je pense qu'il n'y a plus d'obstacle à ce que la France puisse établir un lien de mémoire. Donc on espère que d'ici 2014, avant 7 avril 2014, on aura un lien de mémoire. Vraiment, ça c'est notre combat actuel, et je demande ici les militants en Belgique, partout ailleurs, que vous nous souteniez pour que ce génocide de mémoire se voit le jour avant avril 2014.